Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi, bien entendu, on va revenir sur celui de dimanche avec une belle victoire du 14 à Paniwa qui, devant sa prélude, le numéro 12, Caliandra, que je n'avais pas retenu. Si vous aviez raison, Lili Rose, bravo à vous, j'avais fait une erreur en prenant le risque d'écarter Caliandra. Toujours est-il que ce numéro 14, Caliandra, même si la cote n'était pas si élevée que ça, personne n'a réussi à le dénicher. Ce n'était pas forcément évident sur ces dernières sorties de l'avoir gagné, mais en tout cas, l'abonnement n'a pas trouvé preneur. Il y en aura donc deux dimanche prochain, ce sera la clôture du GNT qui sera support de Quintet. Je l'espère, en tout cas, s'il y a suffisamment de partants, on devra voir en tout cas un Quintet de qualité dimanche prochain. Moi, je vous remercie en tout cas à tous d'avoir participé une nouvelle fois. C'est toujours assez intéressant de lire vos commentaires et de voir les chevaux que vous voyez gagner, même si c'est vrai que cette fois-ci, personne n'a trouvé le gagnant. On va maintenant passer au Quintet Plus de ce mardi 26 novembre, qui aura lieu sur l'hippodrome d'Auville, des galopeurs qui seront donc en piste sur le parcours de 2500 mètres de la PSF. Ce sera le prix du Château de Bayeux, deuxième course du programme prévu aux alentours de 13h55. Et déjà, il y a un nom partant dans ce handicap, et pas des moindres, puisque c'est le numéro 3, Kozaken-Zipfel, qui aurait certainement fait partie des favoris. Du coup, ça m'a obligé à revoir ma copie. C'est vrai que la course était déjà ouverte, mais en l'absence d'un cheval en vue, ça rend la course encore plus difficile à déchiffrer. J'ai quand même retenu en tête de ma section le cheval qui, pour moi, coche toutes les cases. C'est le numéro 7, Bozio. Il vient de s'imposer sur ce parcours. C'était il y a environ un mois, donc il a repris un peu de fraîcheur. Auparavant, il a montré également qu'il était en forme, et puis surtout, il a montré cet été qu'il était capable de remporter un Quintet en valeur 38,5, puisqu'il a couru deux Quintets. Enfin, il en a couru un le 24 juin, mais il a couru un en juillet. Il a terminé 3e à Compiègne, puis derrière, il a terminé 2e d'un événement début août du côté de Deauville. C'était sur la piste en gazon. Toujours est-il qu'il s'entend bien avec Maxime Guyon, avec qui il vient de s'imposer. Il est bien placé dans les stales de départ. Pour moi, il a tout pour plaire, et ce sera certainement le favori de la France entière. Ensuite, j'ai retenu en 2e position le numéro 14, Lofsongur Island. J'aime beaucoup cette poulige de 4 ans déjà. Je l'aimais beaucoup à l'âge de 3 ans. Elle a eu droit à une interruption de carrière, à un break de plusieurs mois, à la fin de l'hiver, entre le 21 novembre et le 20 octobre. Mais elle n'a pas manqué son retour en piste, se classe en 2e à Niort, avant de confirmer en s'imposant à Machu. Alors certes, c'était en province, c'était des courses à condition, mais elle revient dans cette catégorie avec une valeur plus avantageuse que l'hiver dernier. D'ailleurs, l'hiver dernier, elle avait réussi à terminer 4e d'un quintet plus sur ce parcours, avec 1 kilo en plus. Donc voilà, il y a pas mal d'arguments en sa faveur. En plus, elle est munie de hier australienne pour la première fois. Elle a 6 dans les stales de départ. Pour moi, dès son retour dans cette catégorie, elle est capable de frapper un très grand coup. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 2, Mariana Schick. C'est jamais évident de situer un cheval qui débute dans cette catégorie, surtout à l'âge de 5 ans. C'est un cheval qui a été écarté des pistes pendant 15 mois. Il a longtemps été mis de côté sur la touche. Il est revenu cette année en compétition. Il a montré de belles choses. Il a montré qu'il n'avait rien perdu de sa superbe. C'est un cheval qui avait quand même réussi à s'imposer au niveau listé d'à l'âge de 3 ans. Il avait même été placé de groupe 3. En dernier lieu, il a terminé 4e d'une liste aide sur l'hippodrome de Nantes, notamment battu par Cliff Béret. Son premier handicap est pris en 43,5. Il porte 62 kg. Mais c'est un cheval, qu'il faut également le signaler, a couru 3 fois sur des pistes en sable pour 3 victoires. Sans en faire forcément un coup de poker, je trouve qu'il a un profil très intéressant. C'est un cheval qui n'a certainement pas encore arrivé à maturité avec seulement 19 courses au compteur. Donc je pense que malgré le poids qui est quand même assez élevé, il est capable de frapper un grand coup dès ses débuts dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en 4e position l'As. J'ai suivi un petit peu la ligne. Cliff Béret, on le connaît. Il a remporté un quintet au printemps. Derrière, c'était un peu plus difficile dans cette catégorie. Il a échoué à Longchamp début septembre en valeur 41,5. Alors vous me dites pourquoi le retenir ? J'ai vraiment l'impression qu'il a progressé entre cette tentative et ses deux dernières sorties. Même si cette tentative à Longchamp comporte également des excuses. Il reste sur une 3e place devant Marianne Achik dans la liste adresse disputée à Nantes en début de mois. Et puis surtout, lui aussi a des références à faire ballon sur des pistes en sable puisqu'en 4 tentatives, il n'est jamais sorti des 5 premiers. Donc voilà, il y a pas mal de choses pour lui. En plus, il a déjà fait l'arrivée avec 61,5 kg. Là, il emporte 62. Il s'entend bien avec son partenaire Jérôme Moutard. Donc voilà, je pense qu'il a quand même plus d'arguments en sa faveur qu'en sa défaveur. C'est pour ça que je le retiens en 4e position. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 8. Caléo Palace, un cheval qui avait remporté un handicap au printemps avant d'avoir un petit peu plus de mal dans cette catégorie. Maintenant, sa valeur a été revue à la baisse. Il est passé de 39,5 à 38,5 en l'espace de quelques semaines. Il avait terminé d'ailleurs, après sa victoire dans un handicap, 6e dans un quintet. Justement, c'était le quintet à Angers qui a été remporté par Cliff Berry. Il terminait au porte du quintet en valeur 39,5. Donc vraiment, je pense qu'il est capable de bien faire en 38,5, même si c'est vrai que ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires. Je m'en méfie. Pour son retour sur une piste en sable fibré, je pense qu'il est capable de bien faire. D'autant que je suis en train de voir, il avait terminé 2e d'un quintet en début d'année sur ce parcours. Donc attention, c'est à mon sens un outsider très séduisant. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 16 en bas de tableau, Sursty qui est en forme, qui reste sur une 3e place dans une course à condition sur ce parcours. Il a été notamment devancé par Bozio. La ligne est bonne à mon sens, même si j'ai l'impression que cette fois-ci, l'écart de poids est un peu moins favorable pour Sursty. En tout cas, en bas de tableau avec ce numéro 8 dans les stales de départ. Je trouve qu'il a une belle carte à jouer. Il est descendu en valeur. Il était en 36 lors de son dernier essai. Il terminait 8e. Là, il est en 34,5. Donc attention, je trouve que pour les petits poids, il fait partie des possibilités pour les places. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 13 d'Ebil in the Sky. J'avais pris un abonnement avec lui. Je ne sais pas si je l'ai tout le temps retenu lors des quintet qu'il a couru. Mais il a quand même terminé 4e d'un gros handicap de classe 1 au mois de septembre sur l'hippodrome de Longchamp. En valeur 38,5. Il a été tenu en échec lors de ses 3 tentatives suivantes sur des pistes en sable. Mais sa valeur est maintenant en 36,5. Il a encore été baissé d'un kilo suite à son dernier échec. Je me dis qu'il va refaire surface. Et puis peut-être que le fait de revenir sur une distance un peu plus longue va jouer en sa faveur. C'est un redoutable finisseur. Attention, il a associé à Alexis Pouch. C'est vrai que ses dernières sorties n'incitent pas forcément à la méfiance. Mais je trouve que c'est un cheval qui va refaire surface à un moment donné. Et je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 6, Cassius. Lui aussi a des sorties un peu moyennes dans cette catégorie. Il a couru 4 quintet. Même au total, 5 handicaps. Et en 5 sorties, son meilleur résultat, c'est une 5e place. C'était début septembre à Longchamp. Alors oui, sa forme est sûre. Il a rassuré une 3e place sur ce parcours. Mais il a également été baissé d'un kilo. Même de 2 kilos par rapport à sa dernière sortie dans un handicap. Donc voilà. Lui aussi, il y a des arguments à faire valoir. Il y a du pour, il y a du contre. Je vous l'ai dit, il y a pas mal d'incertitudes. Il aura pour lui d'être en forme et d'avoir fait l'arrivée récemment sur ce parcours. Mais j'ai quand même besoin d'être rassuré dans cette catégorie. C'est pour ça que je le retiens seulement en fin de combinaison, en 8e position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Natural Gift. Une pouliche de 3 ans qui affronte ses aînés. C'est jamais simple. Mais elle n'a pas démérité justement face à ses aînés. En dernier lieu, c'était sur l'hippodrome de Toulouse. Terrain très souple. Le fait de revenir sur une piste en sable, ça ne va pas la déranger. Elle avait très bien couru sur des pistes en sable en début de carrière. Et puis, c'est vrai que depuis sa victoire estivale dans un quintet, où elle a été fortement pénalisée, sa valeur a quand même été revue un petit peu à la baisse. Donc voilà, je me dis qu'il y a un petit peu comme les autres, du pour et du contre. Et avec Michael Barzalona et un bon numéro dans la salle de départ, c'est pourquoi pas une concurrente qui a le droit de monter, qui a le droit de terminer dans les 5 premiers, même si ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 7, que j'ai retenu devant le 14, le 2, l'As, le 8, le 16, le 13 et le 6. Et en cas de non partant, le numéro 10. Et n'oubliez pas le numéro 3, Kozaken Zipfeld, qui est malheureusement non partant. Une course qui est ouverte. Le 7, c'est un très bon point d'appui. Je l'ai retenu en tête, Bozio. Avant le coup, c'est non seulement un lauréat potentiel, mais c'est vrai qu'avant le coup, même s'il ne gagne pas, il ne devrait pas sortir du podium au vu de ses dernières sorties. Le 14, Love Songer Island, je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu également. En plus d'être revenue rapidement en bonne forme, elle est bien placée sur l'échelle des valeurs. Elle a déjà bien fait sur ce parcours. Elle est munie de hier australienne. Elle aussi coche pas mal de cases. Et puis le numéro 2, Mariana Schick. Même s'il porte pas mal de poids pour son premier handicap, j'adore son profil. Et je le pense capable de réussir d'entrer Dieu dans cette catégorie. Donc voilà. 7, 14 et 2, mes 3 préférés. Mais bon, vous l'avez compris, c'est quand même une course qui est très ouverte. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. Ce sera également du côté de Deauville avec une distance un petit peu plus courte. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.